Jacqueline de Romilly, dans notre émission d'hier, vous parliez des vertus de l'enseignement du grec et de toute la joie que vous y aviez trouvée et que vous aviez transmise à vos élèves. Il y a en particulier, dans l'enseignement du grec ou dans la fréquentation de la Grèce antique, un personnage qui, entre tous peut-être, a retenu votre attention, un certain Thucydide, historien du Vème siècle avant Jésus-Christ. Il semble que, si je peux dire, vous soyez devenu à Thucydide ce que Glenn Gould a pu être pour Bach. J'adore cette comparaison. Thucydide, c'est vraiment le personnage central. Il y a un petit dessin dont on dit que l'un de vos amis qui était venu assister à la soutenance de Thaïs à la Sorbonne vous a représenté devant le jury et avez écrit en légende « A Thucydide pour la vie ». Parfaitement, c'est tout à fait exact. Mais vous savez, c'est un phénomène assez normal. Quand on commence à travailler sur un auteur, on croit que c'est pour six mois ou un an, parce qu'on commence comme ça. Mais à ce moment-là, on découvre tous les problèmes, on découvre la beauté du texte, on se pose des questions qu'il faut beaucoup plus de six mois ou un an pour résoudre. Et on continue un an de plus et encore un an de plus. Et puis on se dit que pour bien le comprendre, il faut connaître les auteurs contemporains. Bref, on ne le lâche pas. Et c'est vrai que j'ai travaillé sur Thucydide toute ma vie. Ce n'est pas tellement en liaison avec l'enseignement, parce que Thucydide est un auteur très difficile, qu'on ne peut pas donner normalement dans les lycées, et qui même est difficile pour les étudiants. C'est dense, c'est ramassé, concis. Mais c'est plutôt pour la recherche que ça a été l'ensemble de mon travail. Je l'ai traduit avec la collaboration de Raymond Veil pour la fin, en reprenant les papiers de Louis Baudin pour le commencement, mais j'ai traduit toute l'œuvre. Ça fait huit volumes et c'est beaucoup de travail. Mais à chaque moment, c'était dans l'émerveillement. Ça avait commencé cet émerveillement très tôt, parce qu'avant que je sois décidée, ma mère, dont j'ai dit qu'elle faisait tant pour moi, m'a fait cadeau d'un Thucydide parce qu'il était joliment relié. Et j'ai voulu, bonne élève, quand j'étais très bonne élève, m'exercer un peu pendant l'été, et j'en ai lu, et j'ai été éblouie. Alors, vous allez me demander, éblouie pourquoi ? Et c'est drôle, parce que j'étais, bon, une petite jeune fille comme tout le monde, et c'est un auteur qui raconte la guerre, analyse la politique d'une guerre qu'il a vécue, et qui, je l'ai dit, est difficile et dense. Mais c'est tellement intelligent qu'on a l'impression que, de phrase en phrase, on serre les choses de plus près, et qu'on arrive à comprendre non seulement cette guerre du Péloponnèse, qui n'a aucune raison de nous toucher tellement, mais le pourquoi des guerres, comment les gens réagissent, les forces, l'analyse, et tout ça a quelque chose d'émouvant, parce que c'est la raison, la pensée humaine essayant de maîtriser le réel, de comprendre, et dit lui-même qu'il voudrait que son livre aide plus tard les gens à voir clair dans les événements qui, à cause de l'élément humain qu'il comporte, seront plus tard comparables ou analogues. Et c'est cette intelligence qu'il suffit de lire deux phrases, trois phrases, on reste chaque fois saisis. Et puis comme c'est difficile, on continue parce qu'on veut essayer de mieux comprendre, et j'en suis encore là. J'essaye toujours. Dans l'édition que vous avez republiée récemment, donc dans la collection Bouquin, votre traduction de cette histoire de la guerre du Péloponnèse est précédée d'un texte absolument admirable d'Albert Thibaudet qui, entre autres choses, fait une comparaison entre les éléments que l'on peut trouver dans la guerre du Péloponnèse, donc cette guerre qui voit la défaite d'Athènes et la fin d'Athènes, et en même temps, la fin, une première fin d'Athènes, et cette guerre de 1914 qui vous avait directement touchée. Et cette comparaison est tout à fait étonnante parce qu'il montre précisément que les mêmes causes peuvent engendrer les mêmes effets que peut-être si certains généraux avaient relu l'histoire de la guerre du Péloponnèse avant de se lancer dans la guerre, peut-être l'aurait-il évité. Bon, ça, j'irai pas jusque-là. Mais c'est vrai qu'il reconnaît dans la guerre de 1914, dans son expérience de soldat de la guerre de 1914, ça s'appelle la campagne avec Thucydide, les expériences, les leçons qui étaient dans Thucydide. Mais ce qui est plus amusant encore, c'est que ça a continué après chaque événement et dans la guerre suivante, ça a été la même chose. Des gens ont reconnu. C'est très abstrait l'analyse de Thucydide et ça va très loin. Eh bien, il y a eu des choses sur... Il y a eu un livre sur Thucydide et la guerre mondiale. Il s'agissait pas de celle de 1914, mais de celle de 1940. Moi, j'ai dans ma bibliothèque des articles qui ont des titres comme Thucydide et le Vietnam, ce qui est quand même amusant. Mais j'ai étudié un certain dialogue dans Thucydide qui est très intense où on voit le conquérant envahissant un pays faible et les raisons de l'un et de l'autre s'opposant entre elles. Eh bien, au moment de l'invasion de la Belgique, il y a eu des textes qui disaient « Oh, comme c'est frappant, c'est du Thucydide, il dit bien que le conquérant c'est très bien » où il dit bien que c'est épouvantable, on reconnaît les grands schémas de la pensée. Thibaudet montre aussi qu'il y a tout le jeu des alliances qui conduit Athènes dans la guerre contre Sparte. Il y a tout. Et en même temps, on peut faire effectivement transposer la même analyse à l'éclosion de la guerre de 1914 ou celle de 1939 mais aussi le besoin. bien avant, les gens se reconnaissaient dans Thucydide, le philosophe Hobbes a traduit Thucydide parce qu'il y voyait une leçon sur les conduites humaines. Il faut dire que c'est un historien qui est souvent un peu philosophe, qui cherche à aller au fond des notions, des idées.